Nous allons voir dans ce cours comment écrire une équation chimique et cela dans le modèle de la réaction chimique, c'est-à-dire en ne nous intéressant qu'aux réactifs et produits de la transformation chimique, qui sont les espèces respectivement consommées et formées de la transformation. N'apparaîtront donc jamais les espèces spectatrices dans une équation chimique, c'est-à-dire les espèces présentes dans le milieu réactionnel et qui ne participent pas à la transformation. Commençons par un premier exemple, celui de la combustion du glucose de formule brute C6H12O6. Combustion réalisée dans du dioxygène de formule O2 et formant de l'eau de formule H2O et du dioxyde de carbone de formule CO2. Les formules brutes des molécules, en bas, indiquent le nombre d'atomes de chaque élément chimique qu'elles renferment. Or, lors de toute transformation chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ce qui signifie qu'il y a conservation des éléments chimiques, c'est-à-dire que les atomes de chaque élément chimique doivent se retrouver en même nombre dans les réactifs et les produits. Mais il doit y avoir également en même temps conservation de la charge électrique, c'est-à-dire que la charge globale de tous les réactifs doit être égale à celle de tous les produits. Voyons comment assurer ces conservations dans notre exemple. On considère ici la combustion d'une seule molécule de glucose. Il y a donc 6 atomes de carbone en tout parmi les réactifs, le dioxygène n'en contenant pas. 6 atomes qu'on doit retrouver dans les produits. Or, une molécule de dioxyde de carbone ne renferme qu'un seul atome de carbone. Il doit donc nécessairement s'en former 6 pour assurer la conservation du carbone. Faisons de même pour l'hydrogène. Il y en a 12 en tout parmi les réactifs, et ici dans la molécule de glucose. 12 atomes qu'on doit retrouver dans les produits, et ici grâce à l'eau. Or, une molécule d'eau n'en renfermant que 2, il doit donc nécessairement s'en former 6. 6 fois 2 donne bien 12 atomes d'hydrogène pour assurer la conservation de l'hydrogène. Il ne reste plus qu'à connaître le nombre de molécules de dioxygène pour assurer la conservation de l'oxygène. On comptabilise les atomes d'oxygène dans les produits. Il y en a 6 apportés par les 6 molécules d'eau, et 6 fois 2 égale 12 apportés par les 6 molécules de dioxyde de carbone, soit 18 atomes d'oxygène en tout. 18 atomes d'oxygène qu'on doit retrouver dans les réactifs. Il y en a déjà 6 dans le glucose. Il n'en manque donc que 18 moins 6, soit 12 atomes d'oxygène. Or, chaque molécule d'oxygène n'en renferme que 2. Il doit donc nécessairement s'en former 6. 6 fois 2 égale 12. 12 plus 6 apportés par le glucose, ce qui donne bien 18. La conservation de tous les éléments chimiques étant assurée, passons maintenant à celle de la charge électrique. Réactifs et produits étant tous des molécules dans notre exemple, c'est-à-dire des espèces électriquement neutres, la charge globale des réactifs est donc nulle, tout comme celle des produits. Il y a donc ici automatiquement conservation de la charge électrique. En résumé, on retient que pour assurer les conservations, il faut modifier les proportions de réactifs et de produits grâce au nombre stoichiométrique placé devant chaque espèce chimique dans l'équation. Le nombre 1 n'apparaissant pas, l'équation définitive est donc celle-ci. Voyons maintenant un deuxième exemple où apparaissent des espèces chargées électriquement. De l'aluminium métallique plongé dans une solution contenant des ions cuivre Cu2+, se transformant en ions aluminium Al3+, les ions cuivre se transformant en cuivre métallique. Équation chimique qu'il faut ajuster avec les nombres stoichiométriques et écrite pour le moment avec tous les nombres égaux à 1. Et on remarque que la conservation des éléments chimiques est d'ores et déjà respectée. En effet, on retrouve une fois l'élément aluminium à gauche de l'équation, tout comme à droite. L'aluminium est conservé. Et une fois l'élément cuivre à gauche comme à droite, l'élément cuivre est également respecté. Mais avec globalement deux charges positives à gauche et trois charges positives à droite, la conservation des charges électriques n'est pas respectée. Il va donc falloir modifier les proportions en modifiant les nombres stoichiométriques. L'objectif est donc de retrouver le même nombre de charges plus à gauche et à droite. Recherchons pour cela le plus petit multiple commun à 2+, C3+, soit six charges plus qu'on atteint à gauche avec trois ions Cu2+, trois fois 2+, donnant bien 6+, et à droite avec deux ions Al3+, deux fois 3+, donnant bien 6+. Il ne reste alors plus qu'à assurer la conservation des éléments chimiques. Trois fois l'élément cuivre à gauche et donc trois atomes de cuivre à droite. Deux fois l'élément aluminium à droite et donc deux atomes d'aluminium à gauche. Voilà donc l'équation ajustée respectant toutes les conservations. Et pour finir, on retient que les conservations se vérifient sur les équations par distributivité des nombres stoichiométriques sur les éléments chimiques et sur les charges. Ainsi, 1 fois 6 et 6 fois 1, soit six carbones de chaque côté, 1 fois 12 et 6 fois 2, soit 12 hydrogènes de chaque côté. 1 fois 6 plus 6 fois 2, soit 18 oxygènes à gauche, et 6 fois 1 plus 6 fois 2, soit 18 oxygènes à droite aussi. De même dans l'autre exemple, 2 fois 1 aluminium de chaque côté, 3 fois 1 cuivre de chaque côté. Et distributivité également des nombres stoichiométriques sur les charges. Ainsi, 3 fois 2 plus, soit 6 plus à gauche, et 2 fois 3 plus, soit 6 plus également à droite. 1. 1. C'est parti !